Aujourd'hui, on est samedi matin, il est 7h53 et comme tu peux l'entendre à ma voix, je viens de me réveiller. J'ai rien trouvé à mieux de faire que d'ouvrir mon ordinateur et de lancer ce logiciel pour te parler. Alors tu me dis que peut-être que j'ai quelque chose de très important à te dire, mais pas du tout. Non, non, j'ai vraiment rien à dire. Et ce que je trouve marrant, c'est que ce comportement pourrait être décrit comme fou, en tout cas très peu rationnel, peut-être même stupide. J'aurais pu continuer de dormir, j'aurais pu sortir aller faire mes courses, j'aurais pu jouer, j'aurais pu m'instruire, j'aurais pu faire tellement de choses que j'ai même pas le temps de les énumérer. Et pourtant, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, à cet instant-là, c'est d'ouvrir la caméra et de te parler. Alors effectivement, on peut penser que je suis fou, mais au fond, quand je regarde entre toi et moi, j'ai l'impression que c'est peut-être toi le plus fou. Ok, peut-être qu'il n'est pas à 7h53 un samedi matin et que tu viens peut-être pas te lever, quoique. Mais c'est probablement le week-end, et t'as probablement mieux à faire que de m'écouter parler. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, t'as probablement des choses qui rendraient ta vie meilleure, et pourtant tu les fais pas. Alors peut-être que tu procrastines, certes, parce que ce sont des choses qui sont ennuyantes, qui sont difficiles, qui sont complexes, et donc tu te dis que tu vas passer un petit peu le temps avant de t'y mettre. Mais c'est même pas nécessairement le cas. Peut-être que tu pourrais faire des choses qui sont intrinsèquement plus intéressantes et aussi plus divertissantes. Il y a par exemple des milliers, je sais pas, peut-être même des centaines de milliers, de séries que t'as pas vues, de films que t'as pas vus, de livres que t'as pas lus, en fonction de ce qui permet, j'ai envie de dire, de stimuler ton cerveau. Et pourtant, à cet instant, t'écoutes quelqu'un qui sait même pas ce qu'il a envie de dire. Alors je me pose la question, c'est qui le plus fou de nous deux ? Est-ce que le plus fou, c'est la tendance des personnes qui font des vidéos sans logique, parce que, effectivement, dès lors que ça devient ton métier, on comprend l'idée, mais à un stade préalable, pourquoi faire des vidéos, pourquoi partager un avis qui, eh bien, est déjà reconnue par des centaines, des milliers de personnes ? Si vous regardez toutes mes vidéos précédentes, eh bien, il n'y en a pas une qui est unique, dans le sens où les propos que je tiens sont des propos que vous pouvez trouver ailleurs. Finalement, je ne fais que répéter une partie des propos qui me correspond, à laquelle je m'identifie. Mais est-ce que j'ajoute vraiment de la valeur ? Probablement pas. Et vous, c'est un peu la même chose. Quand vous écoutez une vidéo, la plupart du temps, en fait, vous n'écoutez pas quelque chose d'inédit. Vous écoutez quelque chose que vous avez déjà écouté. Vous écoutez que la stratégie d'investissement en ETF passif, c'est la plus pertinente, parce que, finalement, vous êtes dans votre biais de confirmation, et ça vous rassure de croire que ce que vous pensez est partagé par d'autres personnes. Ou à l'inverse, vous écoutez des informations que vous trouvez absurdes, et elles sont tellement mal mises en avant que ça vous conforte dans le fait qu'elles le sentent. Le fait est qu'on n'a pas vraiment l'impression d'avancer. On a l'impression qu'on prend des décisions qui sont paradoxalement sous-optimales, très largement sous-optimales. Ce qui me fait penser à ça, c'est que, il y a quelques semaines, j'étais en vacances, et je rejouais aux Sims. Jeux vidéo, on contrôle cette personne, et j'ai toujours, quand j'ai joué aux Sims, optimisé de manière très efficace la vie de mon Sims. C'est-à-dire qu'effectivement, très rapidement, le Sims devient très très riche, très très haut placé dans la hiérarchie, etc. Parce qu'effectivement, au fond, c'est facile. Il suffit de travailler, il suffit de bien dormir, il suffit de bien manger, il suffit de faire les choses qui vont fonctionner, et globalement, ça va fonctionner pour nous. Et pourtant, dans la réalité, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Dans la réalité, ça nous arrive de passer un samedi entier à regarder Netflix, ou à scroll TikTok. Mais en fait, quand on joue aux Sims, on ne fait jamais ça. On ne dit jamais à notre Sims, bon, vas-y, regarde la télé toute la journée, alors qu'en fait, il a déjà sa barre de divertissement, qui est tout à fait remplie. Et c'est difficile d'expliquer pourquoi. C'est difficile de comprendre à quel point on sous-optimise notre vie, et d'un autre côté, je pense qu'on a bien raison. Je pense qu'on a bien raison, parce qu'en fait, même quand on joue aux Sims, et qu'on optimise, ok, on attend nos objectifs, nos soins, etc. On a une super baraque. Mais en fait, au bout du compte, on se fait tout autant chier que si on avait juste passé notre journée à regarder la télé, ou à aller fouiller les poubelles des voisins. Ce que je veux dire par là, c'est que la logique de productivité, bien qu'elle existe, et bien qu'elle fonctionne, ça ne lui donne pas un sens idée. Ce n'est pas parce que ce que vous faites fonctionne que c'est la bonne chose à faire. Et en réalité, il n'y a probablement pas de bonne chose à faire. Ce n'est probablement pas une bonne chose d'écouter cette vidéo, tout comme ce n'est probablement pas une bonne chose de vous concentrer à vous dire « Ok, je vais apprendre le chinois et tout ». Ok, ok, il y a un moment, tu vas connaître le chinois si tu te réveilles tous les jours à 6h, et que tu bosses le chinois de 6h à 8h avec discipline. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu ne seras pas plus heureux, on ne se souviendra pas de toi pour nécessairement, tu ne vas pas transformer le monde non plus. Tu vas vivre des nouvelles expériences, puisque ces nouvelles expériences changeront quelque chose dans le grand tout. Non. Alors la question de la folie, en tout cas, quand on sort du vocabulaire clinique, j'entends, elle n'a pas de sens. Dire que quelqu'un est fou parce qu'il fait des choses qui n'ont pas de sens, parce qu'il passe sa vie d'adulte à collecter. J'aime beaucoup cet exemple, mais à collectionner des cartes Pokémon, c'est gratuit, c'est culturel. Enfin, je veux dire, pourquoi pas collectionner des cartes Pokémon ? Moi, ça me dépasse, mais moi, je fais plein de trucs qui dépassent plein de gens. Je dors pour le plaisir de dormir. Je me balade pendant des heures alors que je pourrais courir, faire du sport. Mais non, j'ai juste envie de me balader. Et encore, je ne me balade même pas pour le plaisir des paysages. Je me balade aux mêmes endroits. Je me balade à des endroits qui sont pollués, qui sont urbains. Donc, les gens se disent, mais c'est quoi l'intérêt ? Mais en fait, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt et je pense qu'il y a une vraie forme de libération lorsqu'on accepte le fait que ce qu'on fait n'a pas d'intérêt, n'a pas de raison d'être, n'a pas besoin de justifier tout ce qu'on fait. Et ça vaut dans les petites choses comme dans les grandes. On n'a pas besoin de justifier le fait de vouloir des enfants, tout comme on n'a pas besoin de justifier le fait de ne pas en vouloir. Et dans les petites choses, on n'a pas besoin de justifier le fait de vouloir se coucher à 20h parce qu'on a envie de dormir à 20h. On n'a pas besoin de justifier le fait que peut-être que je me balade toujours aux mêmes endroits et que du coup, je ne découvre rien, mais il n'empêche que j'aime bien. Et une fois qu'on se libère de ce poids de la justification, on se libère d'une partie du regard des autres. Parce qu'au fond, c'est souvent ça le regard des autres. C'est de se dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Est-ce qu'ils vont penser que je gâche ma vie ? J'ai gâché ma vie, j'ai gâché mon année, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais il faut se rappeler que c'est vrai. Tu aurais pu faire tellement plus, mais ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien parce que les mecs qui sont milliardaires, ils sont quand même divorcés. Ça ne changerait rien parce que le mec qui a inventé les vaccins, aujourd'hui, c'est de la poussière. Tout comme ton ancêtre qui n'a rien fait de sa vie. Donc, finalement, je pense que c'est beaucoup plus cohérent et c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, léger de traverser l'existence avec une sorte de je-m'en-foutisme latin. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus agréable d'accepter les choses telles qu'on les ressent sans nécessairement avoir à les expliquer, sans nécessairement avoir à les rationaliser. Et parfois, ça veut dire justement adopter un comportement qui est, j'ai envie de dire, extrêmement rationnel au-delà de ce que ça devrait être. Moi, c'est mon cas, par exemple, avec l'investissement financier et c'est le cas de beaucoup de gens, je pense, qui regardent ma chaîne. On optimise nos investissements au-delà du raisonnable. Si tout le temps qu'on passait à optimiser nos investissements, on le passait à gagner plus d'argent, en fait, on serait beaucoup plus riche. J'avais un commentaire sur une de mes vidéos récemment qui m'expliquait que, qui me disait, mais en fait, le coût d'opportunité pour moi de continuer à travailler dans le domaine dans lequel je travaille où je ne gagne pas beaucoup d'argent, il est colossal. Donc, si vraiment, je voulais de l'argent, en fait, il faut juste que je change de travail. Ça ne sert à rien d'optimiser 0,3% de frais ou d'investir dans le CTO ou le PEA. Sauf qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'amuse, c'est d'investir dans le PEA au lieu du CTO. Ce n'est pas de changer de boulot. Donc, encore une fois, on ne peut pas comprendre les choix de chacun uniquement par le prisme de l'efficacité. Merci.